Bonjour à tous, et peut-être rebonjour dans la suite de l'épisode, puisque j'enchaîne avec possiblement, et je pense vraiment, la fin du jeu. Est-ce que ça va durer longtemps ? Est-ce que ça va être court ? Ça, je ne le sais pas encore, vous, vous avez la réponse. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as cassé le spell. Maintenant, elle est libre. Je veux juste terminer ceci. Je pensais que c'est ce qu'elle voulait aussi. Je veux sortir. Tu peux m'aider? Tu veux sortir ? Ha-ha ! C'est trop tard pour ça. Même avec votre aide de l'épisode, elle ne peut pas nous arrêter maintenant. La cérémonie commence bientôt. Finalement, elle va écrire Dieu. Elle vient. Regardez ce que tu as arrêté. Sous-titrage ST' 501 La mise en scène, en tout cas, est vraiment stylée. Jolie cinématique. Je pense que l'objectif est de fuir. En tout cas, la cinématique l'a suggéré que c'était ça. Je ne sais pas. Moi, je le fais. Munition pour le sauveur. On prend. Non, a priori, ce n'était pas forcément ça. Je me suis peut-être un petit peu précipité. Dans mon envie de fuir, je me suis dit, si la cinématique te montre qu'elle est en train de courir, il faut échapper à elle et ça. Donc, on ne l'a pas séparé. Alors, peut-être que l'instrument la permet de la rendre libre et qu'on va l'utiliser justement pour la séparer en deux. C'est peut-être ça qu'on va faire. L'instrument, l'objet. Vous avez compris ce que je voulais dire. Je vous avoue que je suis un peu perdu. Je ne sais pas où je vais. Mais je lui vais. Il n'y a vraiment pas de carte. Alors, comme on avait retrouvé le style de la cinématique d'intro, je me suis dit que c'était peut-être la cinématique de fond. Mais pas du tout. Si je viens faire un magnifique tour sur moi-même, moi, c'est pas impossible. Alors, j'adore, je récupère des munitions de fusil d'assaut, mais je ne l'ai pas récupéré. C'est le fusil d'assaut ? Non, c'est une poussette, c'est une poussette. C'était juste le manche de la poussette. J'ai cru que c'était le fusil d'assaut. Je veux tellement le trouver que... Les gens viennent à confondre des choses. Réfléchissons calmement. Ici, je viens de là, d'accord ? Donc, il faudrait peut-être que j'aille en face. Non, à moins que je vienne d'en face. Je ne pense à rien. Je ne comprends rien. Je suis perdu. Je suis perdu. Trévis, il est en train de mourir d'énergie. Je vais là. Et un petit freeze. Non, tu... Voilà. Ça ne te dit pas. Je sens pas une ampoule. Donc là, il n'y a rien. Ok. Le fait de ne pas avoir la carte, c'est compliqué. Il faut vraiment que j'enlève la lumière parce que... Je suis désolé, ça sera un peu sombre sur YouTube. Ça fait buguer les murs. J'ai l'impression de tourner en rond. Ça rend fou. Ah oui, j'ai tourné en rond. Hé. Confirmation. On connaît cet endroit. Bon, alors, attends. Attends, attends, attends. Du coup, là, j'y étais. Bon, Trévis, ce serait bien que tu reprennes ton souffle, là, parce que c'est un peu chiant. Je les vois à travers le mur, en fait, ça me perturbe. Non, mais là, attendez, attendez, attendez. Oui, je veux revenir au menu principal. Alors, pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce que je vais recharger la self-garde. Et on va y aller méthodiquement, parce que sans la carte, tout ça, je me suis précipité en mode... C'est le stress, en fait, je crois qu'elle me poursuit. Mais pas du tout. Donc, on passe cette ciné. On passe celle-ci. C'était très classe. C'était très cool. Parfait. Oui. Ok. Je ne suis pas pressé. Donc, si je vais à droite. Ok, donc, j'étais revenu au début, en fait. Voilà. Pensez comme ça, dans un jeu. Et vous avez un peu de self-garde avant. Recommencer. Franchement, c'est mon conseil. Recommencer. Voilà, la carte. Voilà. Ok, on a loupé des choses. Elle est là. Ok. Donc, on va suivre le chemin. Ok. Il faut que j'aille là-bas. Un peu plus sur la droite. De toute façon, je pense que j'ai suffisamment de soin. J'ai suffisamment de tout ce qu'il faut. Voilà. Il me esquive. Ben, je l'esquive. Ok, il faut que je continue. Tout droit. On va booster Trévis avec ça. Je me mette par là. Hop. Oui, on s'en fout. Ici, il faut que j'aille à droite. Il faut que je me prenne à gauche. Ouais, je l'aurais jamais trouvé. Je l'aurais jamais trouvé tout seul. Sans la carte, à mon avis. C'est compliqué. A part si tu connais le jeu. Ce qui n'est pas mon cas. Ici, tout droit. Ok. Munition pour le sauveur. Munition pour le sauveur. Une lance. C'est très bien. Là, on est ok. On y est. Et... On y est. Quelque part ici. Il reste un dernier monstre de défense. Mais on passe... On passe outre. Et... Elle est... Là-dedans. Voilà. C'est pas très compliqué. Une fois que tu as le chemin, ça se fait plus facilement. Un trou ici. Est-ce que... C'est... Ça ne se garde. Non. J'avais l'impression qu'il regardait le... Le... Le bas jour. Je ne sais pas si je dois me sentir rassuré de ramper comme ça et je ne peux pas accélérer. Et pas d'armes. La musique. La musique. Encore une fois. Qui a accompagné ce moment. là... qu'ici... ... Reb Peace. Je pense que le jeu est en train de me dire Sauvegarde s'il te plaît Je pense que ça vaut bien On dirait un genre d'hôtel Elle a vraiment travaillé vous, n'est-ce pas ? Je suis surpris de voir vous Nous avions pensé que vous avez juste quitté Mais, alors, c'est l'heure de mettre sa ponte à dormir Bonne nuit Elle est là Il faut commencer à commencer, maintenant Ne vous inquiétez, Dahlia Avec lui, elle n'a pas de conduit pour ses pouvoirs Maman, maman C'est quoi ? Ne t'en prenez pas Oh, c'est chaud ! Faites-le, c'est une cage ou un démon Contained? Son pouvoir se concentrerà ton. Laissez-le, et nous allons tous bûler dans les firements de l'Hell. Je l'ouvre. Aïe, aïe, aïe. Petite ampoule. Equipé, rechargé. Là, j'imagine qu'on est face au boss de fin. Ouais, vas-y, je t'ai pas dessus. Ok, plus de munitions là-dedans. On passe à celui-là. Pas très bien, on va reprendre une petite ampoule. Bon, d'un moment il faut mourir hein, monsieur. Voilà. Voilà. Bon, d'un moment. Bon, d'un moment. Bon. Bon, d'un moment. C'est parti. Bon, d'un moment. Merci. 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 C'est parti. Charyl. Charyl. Half the soul is lost. The seed lies dormant. The other half is not lost. We'll use a summoning spell. Hearing her pain, it is sure to come. It will take time. We can wait. C'est parti. Et voilà qui conclut cette aventure sur Silent Hill Origins. Je pense. Vous avez déjà la réponse. Je pense que ce sera un épisode à part entière, puisqu'on a mis une vingtaine de minutes et que je garderais le moment où j'étais un petit peu perdu. Parce que voilà, ça arrive. il faut aussi montrer que des fois je me perds et que je ne suis pas toujours très très intelligent ou en tout cas je me laisse savoir par le jeu et donc voilà, ça fera un épisode plus court que les autres certes mais ça sera un bon épisode, le temps de parler, tout ça en sera à 25 minutes donc voilà, je pense que ce sera ok et bien voilà pour ce Silent Hill Origins donc j'ai regardé un petit peu les métacritiques et les notes qu'a eu le jeu il était plutôt bien reçu et bien accueilli parce que je crois que dans le premier épisode je disais que ça avait un peu cliver les joueurs mais apparemment non, ça a été quand même très bien reçu comme jeu et je comprends pourquoi puisque c'est vraiment un jeu très très agréable à parcourir un jeu très agréable à faire aussi qui est très très fluide très fluide dans sa manière de... alors excusez-moi, hop, hop voilà, j'en ai... j'en ai un truc donc je disais qu'il est très fluide dans sa manière d'amener les énigmes de jouer avec les deux niveaux les deux niveaux du jeu et tout seul c'est-à-dire de passer d'un monde à un autre pour pouvoir avancer, pour pouvoir couvrir une porte qui te permettra d'accéder à un autre endroit dans l'autre monde, etc donc voilà, c'était très sympathique là-dessus c'était très cool on retrouvait vraiment toutes les... les sensations Silent Hill des premiers et ça a apporté quelques... quelques... quelques explications supplémentaires de comment on arrivait à cette situation est-ce que c'est vraiment nécessaire de tout expliquer ? non, mais en l'occurrence c'est sympathique c'est plutôt bien fait ça reste assez cohérent avec ce qu'on sait de ce qui se passera après donc... donc c'est pas... c'est pas non plus... c'est pas... c'est pas honteux en fait c'est juste que... en fait je m'en foutais un petit peu de savoir ce qu'il y avait avant j'ai pas besoin de le savoir mais voilà c'est proposé c'est bien fait c'est respectueux donc après ça pose pas de soucis à ce niveau mes seuls défauts par rapport au jeu puisque le jeu a quand même quelques petits défauts c'est sa longueur déjà le jeu est extrêmement court je trouve même si les Silent Hill ils sont pas des jeux longs par excellence mais bon ça tourne plus autour des... entre 8 et 10 heures on va dire à peu près mais là en l'occurrence on est plus proche des 5-6 heures donc c'est... c'est un petit peu court quand même euh... il y a que... oui ok on a les... le monstre qui est là euh... on a euh... ah on va regarder ça temps total de jeu 3h48 vous voyez c'est assez court quand même total d'ennemis tués euh... voilà on a ramassé les objets nombre de sauvegardes tout ça tout ça un fichier de sauvegarde spéciale contiendra vos récompenses et vous permettra de recommencer le jeu depuis le début en utilisant vos objets et habits déverrouillés ainsi que d'autres articles spéciaux pour utiliser un fichier de sauvegarde spéciale chargez-le ok je vais le sauvegarder ici et du coup j'imagine que j'ai débloqué les costumes etc et qu'il y a d'autres fins à débloquer même si en l'occurrence je pense qu'on a eu euh... la bonne fin donc je pense pas qu'il y avait vraiment de grosses conditions pour l'avoir mais en tout cas je pense qu'on a eu la bonne fin puisque Trevis a pu euh... séparer aller ça en deux a bloqué le rituel d'invocation du dieu a pu repartir de Silent Hill et on le voit avec le compteur qui réinitialise il laisse son passé derrière et euh... il va de l'avant et il va avancer dans la vie donc ce que je disais oui le jeu un petit peu court et des énigmes un petit peu trop faciles euh... généralement Silent Hill a quand même des énigmes un peu plus poussées que par exemple Resident Evil ou d'autres jeux de ce type là c'était assez simple assez convenu en termes d'énigmes bon c'est un petit reproche personnel c'est pas c'est pas non plus très grave mais voilà c'est un petit reproche quand même qui a que j'ai par rapport au jeu mais sinon au delà de ça c'est vraiment un excellent Silent Hill on retrouve vraiment toutes ces sensations on retrouve une musique géniale il y a de l'atmosphère il y a des monstres il y a des ambiances euh... voilà c'est vraiment tout ce qu'on voulait et bien sur ce on va arrêter ici ce let's play nous on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles aventures avec Donkey Kong Coutry 3 sur Super Nintendo et puis on reviendra à Silent Hill après après Donkey Kong Coutry 3 et je crois que le prochain c'est Silent Hill Homecoming qui sera sur PC celui-ci donc normalement pas de problème d'affichage comme on a pu l'avoir tout au long de ce let's play ou de cette espèce de filtre de filtre nuageux qu'on a eu tout au long du let's play je suis désolé pour ces problèmes techniques le jeu était assez compliqué à mettre en place j'espère que pour les suivants on n'aura pas de soucis mais en tout cas le suivant Silent Hill c'est sur PC donc normalement il n'y a pas de problème ça tournera tranquille l'enregistrement se passera tranquille et tout sera pour le mieux en attendant partez-vous bien je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur Donkey Kong ou sur Silent Hill en fonction de ce qui vous intéresse je vous souhaite une bonne journée à tous et à la prochaine et à la prochaine on n'aura pas de problème on n'aura pas de problème à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501